Alors, 14h01, alors je vous souhaite officiellement la bienvenue à notre formation numéro 4 en lien avec les outils technologiques développés par le Service national du récit de la formation à distance et des super outils pour Moodle. Cet après-midi, la thématique particulière, c'est qu'on vous parle d'évaluation avec Moodle, donc évaluée à partir de la plateforme Moodle. Alors, une dernière fois, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Mes collègues vont prendre le relais du clavardage pour vous envoyer le lien vers le document d'accompagnement, puisque moi, je poursuis ici à l'animation et aux diapositives. Alors, la présentation, elle est enregistrée pour ceux et celles qui avaient posé la question. Oui, effectivement, elle est enregistrée, mais je ne sais pas quand elle sera disponible pour vous. Les gens de VIA ont cumulé un certain retard. Ils ont beaucoup, beaucoup de documents à traiter. Donc, je n'ai même pas encore reçu l'enregistrement de la formation 3 qui a eu lieu il y a une semaine. Donc, alors, soyez patients et indulgents envers nous. C'est hors de notre contrôle. Vous pourrez être informés du dépôt des vidéos lorsque ce sera disponible sur la page recifade.ca, de même que sur notre chaîne YouTube. Je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, on y est. Voici. Alors, évaluer avec Moodle partie A, puisque nous avons la partie B la semaine prochaine, qui, elle, est plus succincte, pas plus succincte, mais plus, plus, en plus grande quantité de matière, on va le dire ainsi, plus soutenue, puisqu'elle dure 1h30, tandis que cet après-midi, on est avec vous pour 45 minutes. Alors, pour ceux et celles pour qui c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, bien, on est une petite équipe formée de sept membres. Si vous avez déjà assisté à l'une ou l'autre de nos formations, je vous invite à utiliser le pouce en haut dans la fenêtre au-dessus de nos petites photos où il y a la petite main. Et si c'est une première fois que vous nous voyez, bien, je vous invite à mettre un pouce en bas. Non pas que vous n'êtes pas content de nous voir, mais ça nous permet de voir qui était présent avec les dernières rencontres et vous permet d'utiliser l'outil à cet effet. C'est bien. Alors, je suis Nathalie Anger du Service national du récit de la formation à distance. Je serai accompagnée cet après-midi particulièrement de Guy Gervais, d'Étienne Roy, d'Yvon Kemner. Nous avons également Claudine Jourdain qui est présente avec nous et notre stagiaire Stéphanie Audrasse. Alors, Claudine et Stéphanie vont gérer le clavardage, de même que le document question-réponse que je vais vous présenter dans quelques instants. Notre équipe a une façon de voir les choses pour ceux et celles qui l'entendent. Pour nous, c'est encore très présent dans notre cœur. On se dit toujours qu'on a une vision particulière qui nous dit que ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, ils se demandent pourquoi. Puis, il y a ceux qui les voient autrement, qui disent comment elles pourraient être, puis on se dit nous autres pourquoi pas. Donc, je la passe rapidement, mais on dit qu'on est des gens rêveurs, des gens qui s'adaptent aux besoins des personnes que nous accompagnons dans le but de produire des choses qui n'existeraient pas et qui étaient possiblement inimaginables pour certains. Mais nous, on se dit pourquoi pas. On va de l'avant dans ce sens. Alors, c'est la même présentation que vous aviez dans les autres vidéos, les autres formations. Notre formule cet après-midi, on la veut brève, donc 45 minutes. Elle est enregistrée, comme je le mentionnais précédemment. On la veut également, cette formation-là, participative. Je vous présente à l'instant comment vous pouvez le faire. Vous avez déjà commencé avec le pouce en haut, pouce en bas. Et on la veut soutenue, puisqu'on va vous offrir des plages d'accompagnement personnalisé ensuite. Je continue. Alors, il est possible d'utiliser le clavardage. Vous l'avez fait jusqu'à maintenant très bien en vous présentant au début de rencontre. Les outils de VIH, je vous en ai parlé. Il y a également un document collaboratif. Donc, dans le document que vous avez en main, que j'ai mis dans le clavardage, mes copines l'ont remis également. Vous pouvez utiliser ce document collaboratif-là pour poser des questions-réponses. Donc, je le mets ici. Quand vous allez cliquer sur le lien qui est ici Moodle Questions, vous allez arriver à ce type de document-là. Vous avez les questions-réponses de chacune des autres formations que nous avons offertes en lien avec les outils développés par Moodle. Et aujourd'hui, on est à la formation numéro 4. Alors, dans le tableau qui sera là, je vous invite à aller inscrire vos questions et vos réponses ou encore de les inscrire dans le clavardage et mes collègues vont les reproduire dans ce tableau-là. Et à la toute fin, après la présentation, nous allons prendre le temps de répondre à chacune des questions qui n'auront pas été répondues le live avec vous cet après-midi. Donc, vous avez tout ça. Mes collègues vont mettre les liens dans le clavardage. Je vous parle également du Padlet. Le Padlet, c'est un outil intéressant pour y avoir accès. Vous avez le lien. Vous allez l'avoir dans le clavardage aussi, mais je vais vous faire un petit résumé. C'est un mur dans lequel des thématiques sont exposées et vous êtes invité à laisser un commentaire ou un cœur ou encore pour identifier le qu'est-ce qui vous plaît ou quels sont vos commentaires face à ça. Et c'est toujours plaisant pour nous de vous lire et de partager d'une séance à l'autre, d'une formation à l'autre, les impressions que les gens nous ont laissées. Je reviens ici. Donc, rapidement, les liens que je vous ai présentés. Monurl.ca, Recifad Moodle 4. Donc, nous sommes à la formation 4. C'est le lien du document d'accompagnement. Recifad Moodle question. C'est le document question-réponse que vous pouvez utiliser tout au long de l'après-midi. Le Padlet, Recifad Moodle Padlet. Et finalement, un nouveau lien que je vous présente aujourd'hui pour ceux et celles qui étaient présents les dernières fois, c'est le Recifad YouTube. C'est notre chaîne YouTube et on a fait pour vous autres des listes de diffusion, des playlists pour chacune des formations. Donc, ce sera intéressant pour vous d'y accéder. Je poursuis ici. Je vous ai parlé que c'était une formation qui était soutenue. À nouveau, pour ceux qui connaissent la formule, mais sinon je vous l'explique, nous offrons dès demain trois salles de clavardage sur le Parfum whereby où il y a sept plages d'accompagnement. Et vous êtes invité à questions, réponses, échanger, vous réseauter entre vous. Alors, mes collègues Guy, Yvon et Étienne seront là pour répondre à vos questions. Et à la toute fin de la présentation, je vous donne les liens et comment accéder à ces salles de clavardage-là. Mais sachez que nous serons là pour vous, pour vous aider. Retour sur les formations précédentes. Alors, je vous ai déjà tout verbalisé ça, mais là, je l'ai schématisé. Vous avez accès sur notre chaîne YouTube à tout l'enregistrement, tous les didacticiels qu'on vous présente au cours de nos formations. Donc, ce que les gars vont nous présenter tout à l'heure, tout ça est présent sur notre chaîne YouTube. Les documents d'accompagnement, tout comme le document question-réponse, si jamais vous perdez les liens, bien, vous avez accès pour tout le monde sur le site recifade.ca. Donc, vous cliquez sur « Formation » et vous allez trouver, exemple, « Formation 4 », ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et pour les personnes qui sont inscrites à l'environnement numérique de test que nous vous avons proposé, alors vous pouvez passer également par narecifade.com. Notre but est toujours, pour ceux et celles qui connaissent la diapo, que vous repartiez avec l'idée que Moodle, c'est « wow », puisque les développements technologiques que nous avons conçus pour Moodle, bien, devraient vous donner le sourire et non, vous tirez les cheveux de la tête. Les objectifs aujourd'hui, corriger par des grilles de correction des documents déposés par les apprenants. Alors, à tour de rôle, Yvon et Guy vont se relayer. Guy va être l'apprenant, donc lui, il va reproduire des actions d'apprenant, donc comment déposer un document, etc. Tandis qu'Yvon, lui, va jouer le rôle de l'enseignant qui programme la remise des travaux, programme les travaux, etc. Donc, les deux vont s'échanger en ce sens, le partage d'écran et l'après-midi. Plus particulièrement aujourd'hui, donc création de l'activité devoir, un devoir, en fait, c'est une production, un travail, c'est pas nécessairement un devoir comme le sens premier de devoir. Donc, un travail représente une production d'un élève, d'un apprenant. Et on va également réaliser du côté de l'apprenant ce devoir-là, on va faire une correction du point de vue de l'enseignant et on va voir comment l'élève voit ce qui est le résultat de ça. Je cède donc la place à messieurs, l'enseignant Yvon et l'apprenant Guy. À vous, messieurs. Merci, Nathalie. Je vais partager l'écran puisque c'est moi qui vais commencer. Donc, vous devriez voir mon écran. Je suis sur ena.recifade.com et je vais vous présenter où sont les ressources pour nos participants puisque Nathalie, tu nous l'as mentionné. Donc, c'est ici, Formation Moodle. Et vous avez un peu plus bas, ici, dans la barre grise, Formation numéro 4. Donc, ce que Guy et moi, nous allons faire, c'est une synthèse de toutes les informations qui sont déjà prêtes, déjà présentes sous forme de petites capsules. Donc, l'activité de voir, on va examiner la création de la production écrite et ensuite Guy va enchaîner comme étant l'élève qui va vous démontrer de quelle manière il réalise l'activité. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un espace qui est l'équivalent de votre espace personnel qu'on a créé pour vous. Et je vais utiliser ici, par choix ici, une section de la formation. Donc, je vais me placer en mode édition. Et ensuite, ici, je vais vous présenter à quel endroit je vais ajouter l'activité. Donc, je vais utiliser ici en mode édition, ajouter une activité ou une ressource, ici. Et parmi la longue liste, c'est l'élément devoir que nous allons utiliser cette apprenée-dise. Donc, je vais vous le présenter rapidement, puis ensuite, je vais aller vous expliquer de quelle manière on a créé des exemples à votre attention. Donc, je clique sur « Devoirs » et ensuite, je clique sur « Ajouter ». J'ai besoin ici d'un titre, le nom du devoir. J'ai plusieurs réglages à faire. Donc, ici, on voit la date limite. C'est quand même assez intuitif. Les champs à compléter. Disons qu'ici, nous voulons, dans quelques jours, le rappel à évaluer, c'est pour l'enseignant. Donc, on s'attend ici à ce que ce soit fait par l'enseignant, la correction avant le 18 juin. Je vais y aller de façon simple, juste avec un texte en ligne, avec tout simplement un champ qui permettra à l'élève de rédiger. Et donc, je vais enregistrer et afficher et voir ce que ça donne. Évidemment, la date, excusez-moi, la date limite. Donc, on va y aller pour un petit peu plus tard, le 13. Donc, mon activité, elle est créée et il me reste à attendre les travaux de mes élèves. Donc, pour la création, vous voyez, c'est quand même pas très élaboré. Ici, on va voir si j'enlève le mot d'édition et que j'examine qu'est-ce que ça donne à partir de la page d'accueil. Je crois ne pas l'avoir fait dans la bonne section, je suis désolé. Je l'ai fait plutôt ici. Donc, l'activité s'est ajoutée à la liste. Donc, allons voir maintenant le travail attendu pour la semaine 4. En fait, j'aurais dû plutôt le glisser au bon endroit, c'est-à-dire ici. Donc, la production écrite. Examinons ensemble de quelle manière elle a été construite. Donc, pour retourner consulter l'activité, donc de voir sur l'engrenage, je vais cliquer sur les paramètres ici. Donc, qu'est-ce qu'on aperçoit cette fois-ci? Une production écrite. Donc, le nom de l'activité, la consigne donnée par l'enseignant, les différents paramètres. Je vais laisser la place à Guy maintenant qui va la compléter cette activité comme élève. Je vais moi aussi faire un partage de mon écran. Donc, vous devriez voir maintenant mon document. Alors, je suis l'élève. Ici, je suis connecté en tant qu'élève. Je suis dans la semaine 4. Et à la fin, je vois le document qui a été acheté, production écrite. Si je clique dessus, j'ai l'état des travaux, donc aucune tentative d'on évaluer, évidemment. J'ai la date de remise. Donc, il faut que ça soit remis pour le 15 juin. Il me reste 10 jours. Je clique sur Ajouter un travail. Et là, j'ai une zone ici, un champ qui me permet d'entrer du texte. Donc, c'est ici que j'entre mon texte. Tout simplement, je tape mon texte. J'ai enregistré les changements. Et là, hop, j'ai un petit message d'erreur parce qu'ils vont spécifier un maximum de 150 mots. Donc, on peut limiter le nombre de mots. Donc, je vais juste couper pour vous montrer. Donc là, ça devrait passer. Alors, mon document a été remis pour évaluation. Et je peux en tout temps modifier mon travail, le supprimer pour en remettre un autre. C'est toujours possible jusqu'à la date limite. Donc, Yvon, je vais corriger ça. Ok. Non, je ne sais pas si ton micro est branché. Oui, merci Guy, j'avais oublié de le mettre. Donc, vous m'avez vu aller corriger les travaux remis. Donc, j'ai accédé. Et je vais cliquer ici. Je constate l'élève en question, Mathieu Turcotte, un non-effectif. Donc, je clique ici sur « Note » et j'aperçois ici, si je vais chercher son nom, Mathieu Turcotte. Bon, ok, ça a pris un peu de temps. Désolé. Donc, ici, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un document PDF qui est généré. Ça, c'est avec Moodle 3.8, la nouvelle version. Les gens ont la possibilité d'annoter, de commenter. En plus, évidemment, de noter. Donc, un excellent travail, Guy, 20 sur 20. Et j'enregistre et j'affiche la suite. Donc, on a l'élève suivant ici, qui est à corriger. Donc, c'est en ordre alphabétique. C'est très facile de corriger un groupe de données. Donc, l'électif, oui, vas-y, Guy. Oui, bien, c'est ça, j'allais dire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble du côté de l'élève. Donc, je vais partager mon écran. Donc, moi, j'ai reçu une notification qui me dit que, bon, j'avais remis mon travail. Là, peut-être on était un peu vite. J'aurais dû recevoir aussi une notification concernant la correction. Si je clique sur le travail, je peux aller voir la note et je peux aller aussi par le côté ici, le tableau ici, sur le côté, laboratoire rendu, aller voir ma note. Donc, j'ai le choix, soit par le tableau ici ou soit par production écrite. Je ne vous ai pas monté tout à l'heure aussi, j'ai oublié, mais j'avais accès à la grille de correction. Ah non, c'est vrai, la grille de correction, on va la montrer tout à l'heure, c'est vrai, c'est pour le prochain. Donc, ici, j'ai ma note, j'ai eu 20 sur 20. Ça a été évalué le jeudi 4 juin et mon document est toujours là. Le PDF a été annoté par mon professeur, donc je peux le consulter pour aller voir le travail avec les annotations. OK, je te passe ça, Yvon. On va vous présenter un deuxième devoir maintenant. Et cette fois-ci, il va être un petit peu plus élaboré dans le sens où on va créer une grille de correction. Une grille qui sera cliquable par l'enseignant qui doit, qui, qui... En fait, le but, c'est de simplifier la correction. Puis aussi, c'est de permettre la création, la correction rapide de documents produits par l'élève remis sous forme de fichier. Donc là, l'élève n'avait qu'à saisir un texte, mais les élèves souvent vont faire, par exemple, des travaux d'équipe. Donc, l'exemple qu'on a choisi pour vous, c'est un exemple qui est très concret, qui est utilisé dans l'école où j'étais avant d'être au Récit. Donc, il est à la semaine 4, le rapport de laboratoire. Donc, imaginons ici la situation, je vais l'ouvrir, je vais vous présenter devant vous. La situation est la suivante. L'élève a à créer un rapport, ou remettre un rapport de laboratoire. Et il doit le faire avec son coéquipier ou sa coéquipière. Donc, nous avons créé pour vous deux solutions. Une solution pour les gens qui travaillent dans un environnement Microsoft avec Office 365. Puis, nous avons créé aussi une solution avec Google. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser pour la démonstration. Mais on a préparé pour chaque cas un scénario. Puis, on a fait aussi une capsule vidéo qui vous explique de façon très détaillée toutes les opérations. Donc, on les a réalisées, on les a filmées de manière à ce que ce soit facile pour vous. Donc, ici, dans le fond, il s'agit d'un devoir. Donc, qu'est-ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a une consigne qui est plutôt élaborée. C'est une page qui ressemble à une page web. Et puis, un peu plus bas, ici, comme je suis l'enseignant, j'ai tous les travaux remis. Donc, ici, c'est mon lien, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ce qu'il y a de particulier dans ce devoir, c'est que lorsque je clique sur l'engrenage et que je vais voir dans Évaluation avancée, on retrouve ici la présence de la fameuse grille qui nous est utile lors de la correction. Donc, on va examiner comment cette grille-là, on peut la créer. On va vous montrer aussi comment ça va servir. Donc, la fonction de la grille, ce n'est pas seulement que d'identifier les points, mais ce sera au moment de la correction, on va cliquer chacun des éléments critères. C'est de cette manière-là que les élèves vont recevoir leur note. Donc, ce sera beaucoup plus rapide pour les élèves. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais examiner avec vous comment ça a été créé, ça. Donc, au niveau des paramètres de l'activité. Donc, comme tout à l'heure, dans la description, ici, on a fait le choix de créer ici une consigne à l'aide de l'éditeur. L'éditeur, on l'avait découvert à la semaine 2 de la formation. Pour ceux qui n'y étaient pas, sachez que l'éditeur, je vais cliquer dessus, vous permet de créer de façon beaucoup plus élaborée l'interface, dans le fond, la partie visible. Donc, c'est à l'aide de l'éditeur qu'on a créé, par exemple, tous les boutons, les liens, etc. Un qui est très important, c'est ouvrir le document. Donc, si je clique sur l'élément bouton « Ouvrir le document », en fait, ici, il s'agit d'un document partagé aux élèves. Donc, examinons tout de suite après ma démonstration, en le faisant, en quoi ça consiste. Donc, l'URL de partage, c'est vraiment le document à mettre, un document partiellement complété, qui doit être complété, évidemment, terminé par l'élève. Donc, on a la date, puis un peu plus bas, on a ici, dans « Notes », c'est ça qui est très important. On a choisi « Remise de fichiers », puis on a dans « Notes », ici, c'est indiqué « Méthode d'évaluation ». Donc, nous, l'élément clé de notre présentation, c'est la fameuse grille. Donc, on l'a choisi ici. Donc, c'est comme ça que c'est paramétré. Donc, je vais le refaire à nouveau devant vous, pour vous permettre de comprendre toutes les étapes, si vous voulez vous en faire une, vous aussi. Donc, je retourne à la page d'accueil, et je me crée, cette fois-ci, je vais aller dans la bonne section, « Semine 4 », et je me crée un nouveau devoir, et je vais vous le démontrer. Devoir, ici. Particulièrement la grille, puisqu'on vient de faire déjà les autres opérations. Donc, je vais choisir, vis-à-vis « Notes », je vais choisir « Grille », et je vais enregistrer et afficher. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle question. Soit utiliser un modèle, donc sachez que si vous créez des modèles, ils sont réutilisables, c'est la fonction d'un modèle. Donc, je vais plutôt ici, il manquerait un moi-même. Et là, ici, à cet endroit-ci, je vais me parvenir, par exemple. Donc, dans le contexte d'un rapport de laboratoire, aucune hypothèse. Partiel. Puis, je vais attribuer les points de cette manière-ci. Ou complète. Pour, disons, 4 points. Donc, c'est comme ça que la grille a été créée. Donc, pour toutes les matières, je sais que c'est très apprécié, les grilles. Donc, c'est, on va en voir l'usage. Je vais corriger le travail qui sera fait par Guy. Et ensuite, on va voir de quelle manière on, de quelle manière c'est corrigé, puis de quelle manière aussi la rétroaction se fait auprès de l'élève. Donc, Guy, je te passe la parole pour réaliser l'activité. Donc, je suis dans la même section. L'activité laboratoire, ici. Alors, on retenait la fenêtre qu'Yvon nous a présentée tout à l'heure. Donc, les consignes, si je vais avec Google, créer une copie du document, qui est ici. Partager avec un coéquipier, si je fais le travail avec quelqu'un d'autre. Donc, réaliser, bon, le travail, le télécharger au format PDF et le glisser dans Moodle. Alors, la première chose, c'est d'ouvrir le document. Donc, mon document est ouvert, mais il n'est pas éditable. Je ne peux pas écrire dedans. Je dois en créer une copie. Donc, fichier, je vais créer une copie. Je vais vous donner un autre nom. Et cette copie-là va être éditable. Je peux écrire mon nom. Je peux, ici, partager avec un pépi, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'hypothèse, c'est si j'ai créé mon texte, par exemple. Donc, je complète le document qui est là. Ainsi de suite. Et quand j'ai terminé, je dois le télécharger. Télécharger au format PDF. Donc, c'est ce que je fais. Je télécharge au format PDF. On va le voir apparaître ici dans quelques secondes. D'abord l'enregistrer, oui. Puis, on va le voir apparaître ici, voilà. Parfait. Donc, là, je vais retourner dans mon cours, ici. Donc, j'en ai créé une copie. Je l'ai partagée si nécessaire. J'ai fait le travail. Je viens de le télécharger au format PDF. Je vais le déposer maintenant dans Moodle. Donc, la grille dont je vous parlais tout à l'heure, elle est ici. Alors, je sais sur quoi je vais être évalué. Et je clique sur Ajouter un travail. La différence avec l'autre, le texte, c'est que là, j'ai vraiment une zone de dépôt. Alors, je vais prendre mon document tout simplement et le déposer. Et je vais enregistrer l'échange. Donc, là, le document est déposé. Je peux, comme tout à l'heure, venir le modifier, le supprimer, en ajouter un autre. J'ai le choix. Donc, c'est terminé. C'est fait pour moi. Je passe ça à l'enseignant. OK. Donc, Guy, j'ai ici, je vais retourner au fameux devoir en question, le rapport de laboratoire. Toujours à la semaine. Je vais enlever mon mode d'édition. Ça va être plus facile. Donc, semaine 4. Rapport de laboratoire. Je vais aller consulter mes travaux remis. Je vais vous constater que, évidemment, tu me l'as remis. Toujours Mathieu. Donc, on va aller chercher son nom. Donc, je constate ici, là, que tu as complété ton document. Et là, cette fois-ci, j'applique les critères de ma grille. Donc, ici, est-ce que tu vas formuler une hypothèse? Disons que c'est une hypothèse générale. Donc, le simple fait de cliquer sur l'élément critère, ça va faire en sorte que le pointage va se créer. Parce que le calcul est bon. Bon, je vais y aller de façon rapide. Et vous comprenez le principe. Donc, une fois que ma correction, elle est complétée, je peux aussi placer un commentaire à l'attention de mon élève. Et je vais enregistrer. Donc, Guy, je vais te demander de vérifier ta note. Donc, j'arrête mon partage. Donc, je vais amener mon document. Alors, j'ai encore, vous voyez, j'ai des notifications pour me dire que le document a été corrigé. Donc, remis et noté. Donc, j'enregistre la date. Ça, c'est la grille de correction qu'on m'a donnée. Si je vais plus bas, j'ai la grille, mais une fois, corrigée. Donc, ici, qui me donne 60%. Je peux aussi donner un commentaire suite à cette correction-là. Donc, on voit clairement ici, c'est corrigé. J'ai la grille qui est très claire. Avec les commentaires. Ok, Yvon a fait tout à l'heure ici. J'aurais pu, aussi, je suis allé rapidement tout à l'heure, mais je vais retourner pour qu'on voit avec notes. Donc, notes, ici, c'est l'ensemble de mes travaux pour le cours. Alors, je les ai ici aussi, de toute façon. Donc, le laboratoire qui a été corrigé ici, il y avait la production écrite tout à l'heure. Donc, ici, j'ai l'ensemble de mes notes. Voilà. Guy, peut-être, plus que le temps nous le permet, on peut aborder la question aussi des nombreux utilisateurs qui sont avec Microsoft. La procédure est légèrement différente. Donc, je propose qu'on examine en quelques minutes les particularités de Microsoft par rapport à Google. Oui, vas-y. Oui. Ok. Donc, as-tu le compte de Mathieu en Microsoft? Ça ne sera pas long. Oui, je vais créer ça. Ok. C'est bon. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais me diriger à la consigne qu'on a créée pour l'élève. On va prendre un moment pour vous l'expliquer. Parce qu'en ce moment, ce qui est à bien saisir, c'est qu'on a eu, lors des rencontres des dernières semaines, des enseignants ou des gens qui nous ont posé la question, à savoir, pour la production des travaux par les élèves. Teams ou Google ou Moodle, pardon. Donc, en fait, ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est que la plateforme Moodle, elle permet d'accueillir, dans le fond, les utilisateurs, tant Microsoft avec Office 365 que Google, la suite des outils qui sont disponibles par la commission scolaire, c'est toujours possible, puis c'est même fortement recommandé, de les mettre à profit, puisqu'ils sont gratuits, puis que les clouds, les espaces de nuages vous permettent aux élèves de conserver tous leurs documents. Donc, nous, en fait, la stratégie par rapport à Microsoft, c'est de permettre à l'élève d'ouvrir son document. Et là, c'est toujours la même idée. Si je clique ici pour Microsoft, on a créé ici un modèle de document. Le même travail, mais cette fois-ci, c'est un document Word. Et puis, ce document Word, pour que l'élève puisse l'utiliser, il doit s'en créer une copie. Vous savez que dans Teams, évidemment, les choses sont possibles. Dans le biais de la classe. Mais c'est aussi possible pour l'élève, s'il comprend bien sa gestion des fichiers, de se créer une copie ici en cliquant sur télécharger. Et là, il faut faire attention parce que, en fait, là, je ne suis pas connecté. Il faut éviter de télécharger en PDF. Vous savez qu'un PDF, ça peut être imprimable, mais ce n'est pas un document qu'on peut compléter. Donc, c'est là la confusion possible. Donc, ne cliquez pas sur télécharger. Vous allez vous trouver à avoir un PDF si, à ce moment-là, vous avez un problème. Donc, Guy, tu me signales lorsque tu es en mesure de télécharger le document, si tu es connecté en tant que notre élève? Oui, c'est un petit peu, Yvon, ça va être plus compliqué parce que j'ai de la difficulté à me connecter avec un deuxième compte. Oui, c'est vrai, tu es déjà connecté sous ton propre nom. Oui. Donc, pendant que tu prépares ça, dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher le fameux document en partage et ensuite de le télécharger puis d'aller le porter dans OneDrive. OneDrive, ça se trouve, va être l'équivalent de Google Drive, donc un espace nuagique, le cloud, qui permet à l'élève de stocker tous ses travaux. Puis, vous imaginez la suite, si on lit ensemble la consigne. Donc, il a cliqué sur ses trois petits points, il a ouvert son OneDrive, il va glisser, déposer son fichier vers OneDrive. Donc, le document, il va se trouver à aller dans OneDrive. Ensuite, l'élève, si ça se trouve, va être un document Word. Donc, l'élève va le partager, toujours avec ses outils de Microsoft, avec son coéquipier. De la même manière, il va réaliser son expérience. Il va ensuite remettre en PDF son fichier. Sachez aussi, pour les utilisateurs de Microsoft, que Google, il y a une fonctionnalité, ça doit être installé par les techniciens, qui permet de convertir les documents Word ou les documents de la suite Office. Donc, à la limite, un élève glisserait dans Moodle son document .docx. Eh bien, l'enseignant va quand même pouvoir le corriger, puisqu'il sera converti par la plateforme Moodle. Donc, le message, en fait, c'est de vous dire que c'est 100% compatible. C'est complémentaire. Donc, si on est en mesure de faire la démonstration, en fait, on n'avait pas prévu de la faire. Non, mais non, je ne l'entends pas. Pardon? Nathalie? Donc, j'ai arrêté mon partage et je vais céder la parole à Guy, si tu peux le faire. Sinon, on va conclure et on le présentera. Tu ne vas pas te faire tout de suite, tu vas pouvoir le faire à la fin. C'est bon. Donc, ça complète notre présentation pour l'activité de voir. Je vais passer la parole à Nathalie. Nathalie a des problèmes techniques présentement, donc je vais prendre le relais. Je vais en profiter pour vous présenter. Est-ce que je suis de retour? Oui, non? Oui. Alors, je vais céder, Étienne voulait parler, mais je vais juste reprendre quelques éléments que nous avons inscrits dans le clavardage, parce qu'on sait d'une semaine à l'autre que les gens nous manifestent que c'est parfois saccadé dans VIA. Ça arrive particulièrement dans les saisies d'écran. Parfois, c'est aussi votre connexion qui est en jeu aussi. Toutefois, sachez que chacune des parties présentées par Guy et Yvon a été enregistrées. Donc, il y a un tutoriel, une vidéo qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez tout pouvoir revoir ça à votre rythme sur notre chaîne YouTube. Donc, on sait aussi que le petit curseur, même si on choisit un paramètre différent pour notre souris à l'écran de VIA, ça ne change pas grand-chose. Donc, on est désolé, mais vous allez pouvoir tout revoir ça sur notre chaîne aussi. Alors, vas-y. Je vais juste passer les diapos pour présenter ce que les gars ont mentionné. Je crois que vous êtes encore en partage d'écran, messieurs, ou pas? Non? Alors, tout ça, ce que je vous mentionne, les petites vidéos sont présentes et cliquables dans le document d'accompagnement. Donc, moi, j'ai l'air d'avoir un problème de connexion. Ça fait que c'est Étienne qui va prendre le relais pour nous présenter des contenus disponibles en téléchargement. Oui. Donc, vous l'avez peut-être su dernièrement, les services nationaux des récits ont mis sur pied, ils sont en train de travailler à mettre sur pied différents contenus d'apprentissage numérique qui pourraient être utilisés par les utilisateurs de Moodle. Je vais vous en présenter quelques-uns. De même, la commission scolaire a partagé ses activités d'apprentissage en ligne qui peuvent être utilisées par les utilisateurs de Moodle. Ces activités-là se retrouvent sur le site ena.rcifad que vous êtes habitués d'utiliser. Donc, je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Présentement, vous n'y avez pas accès. Vous pouvez y avoir accès en utilisant le compte visiteur comme nom d'utilisateur et visiteur comme mot de passe. On va s'organiser pour que les gens qui suivent la formation puissent y avoir accès directement avec leur compte pour explorer les différentes ressources. Donc, quand vous allez sur « Consultations » ici, « Modules », vous allez voir la liste des cours qui sont disponibles. Donc, le cours d'anglais, c'est pas le cours, les activités d'anglais, la situation d'apprentissage d'anglais va être disponible sous peu. Donc, quand vous allez sur la situation d'apprentissage d'anglais, vous avez les informations techniques qui vous permettent de savoir ce qui est nécessaire pour faire fonctionner cette situation-là. Vous avez le lien de téléchargement qui est disponible. Moi, j'ai les deux parce que je suis administrateur, mais normalement, si vous n'avez pas les droits, vous allez voir le télécharge grisé. Et si vous avez les droits, vous allez avoir accès au téléchargement. Et si vous allez à la troisième section, vous pouvez voir les différentes activités d'apprentissage qui sont disponibles. Les différentes sections sont ici, sont disponibles. J'en choisis une qui n'a pas de restrictions. Donc, vous avez un questionnaire ici qui vous demande de répondre à différentes, je suis pas un spécialiste d'anglais, donc ça vous demande de répondre à différentes questions par rapport aux activités qui ont été faites précédemment. Donc, vous pouvez explorer là qu'est-ce qu'il y en est par vous-même. Si je vous montre le cours d'histoire qui a été monté. Donc, c'est toujours la même chose. Vous avez la présentation du cours, le téléchargement et la période qui est disponible. Donc, si je vais voir l'économie de 18, vous avez les différentes activités qui sont offertes aux élèves. Vous avez une vidéo. Vous avez des notes qui peuvent être prises par l'élève dans le cahier des traces et ainsi de suite. Là, vous avez un contenu complet pour la première période du cours d'histoire. C'est les informations, c'était les informations concernant les cours du récit. Si on y retourne pour voir les cours de la CSBA. Donc, allons voir en cours de français. Donc, c'est encore la même chose. Vous avez des informations pour télécharger concernant l'installation et vous avez des activités d'apprentissage ici qui sont disponibles pour l'élève. Donc, si je vais voir celle-là ici. Vous avez des textes à lire, des questions qui vont être relatives au texte qui vont permettre à l'élève de développer ses compétences en français et à l'enseignant de voir comment l'élève progresse. Donc, c'est tout pour l'instant concernant les contenus qui sont téléchargeables. Si vous voulez télécharger les contenus, il faut faire appel au responsable de la FAD de votre commission scolaire qui a les droits de télécharger et d'installer ça sur votre serveur Moodle. Merci. On n'a pas de son. Désolée, ça fait ça dans ma connexion. Alors, je crois que Guy, ta présentation avec Microsoft serait prête. Tes branchements, tes connexions sont faites. Oui, je peux le faire. avec la partie Microsoft que j'ai faite avec Google tout à l'heure. Excellent. Donc, je suis dans la portion du travail comme tout à l'heure. Je l'avais fait avec Google. Avec Microsoft, je vais ouvrir le document. Et comme Yvon disait tout à l'heure, le problème, c'est un PDF qui est généré automatiquement que je ne peux pas éditer, je ne peux pas copier non plus. On va donc d'abord le télécharger. Oui, il va apparaître ici. Ensuite, je vais être obligé de passer ma barre un petit peu. Donc, je vais aller dans OneDrive. Donc, je peux y aller aussi par l'entremise du lien qui est là. J'arrive dans OneDrive. Je vais déposer le document. Et là, si je l'ouvre, le document va devenir éditable. Vous voyez, la barre de menu apparaît. Donc là, je peux écrire dedans « Réaliser mon document ». Et après ça, c'est comme tout à l'heure, je vais l'enregistrer, enregistrer sous et enregistrer au format PDF. Là encore, il va s'ajouter. Télécharger. Voilà comme ça. Il va s'ajouter ici. Je retourne dans Moodle. Et là, je l'ai déjà fait, mais normalement, je viendrai redéposer mon travail et je laisserai celui-là comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, dans Office, il y a une étape supplémentaire et faire attention quand on ouvre le document, il faut le télécharger, le redéposer dans OneDrive pour qu'il soit éditable. Et ensuite, c'est la même manœuvre qu'avec Google. Voilà. Excellent. D'autres choses à ajouter, messieurs? Merci. Alors, on vous rappelle aux ceux qui étaient présents dans les dernières rencontres, alors tout ce que vous produirez dans le cadre de notre espace de travail, il sera possible de l'exporter dans vos portes recours et de même la migration de cours éditants vers un autre serveur est possible. À ce sujet, on vous invite à consulter la formation 1 et sur YouTube et la playlist de la formation 1, vous allez trouver des informations à ce sujet. On est à la fin, alors le rappel de ce que nous avions à construire ensemble aujourd'hui, c'est de corriger, apprendre à corriger des grilles de correction, pardon, corriger par des grilles de correction des travaux déposés par des apprenants. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs questions dans le clavardage qui se sont retrouvées dans le document réponse, donc on va y donner suite au fur et à mesure, alors n'hésitez pas à consulter ce document-là, on va reprendre toutes ces questions-là, ne vous en faites pas. Alors, si vous souhaitez vous joindre à nous demain pour poser des questions, échanger avec Guy, Étienne ou Yvon, on vous invite à vous rendre au site monurl.ca baroblique Recifade Moodle 4, puisqu'on est à la formation 4, Soutien, et à ce moment-là, vous allez avoir accès à un document qui vous permet de choisir à l'avance une ou l'autre des plages horaires, donc si je vous partage de quoi ça aurait l'air, c'est tout simplement ceci, je l'ai ici, voilà, non, c'est pas le bon, désolé, non, je ne le retrace pas rapidement, donc c'est pas grave, je vais vous le trouver tout à l'heure. alors vous choisissez d'abord la salle de clavardage 1 et si on vous indique que vous devez vous rendre dans la 2, bien choisissez la 2 et advenant le cas qu'il y ait trop de monde dans l'une des salles demain matin, mes collègues vont vous demander de vous rendre dans une autre salle tout simplement, mais soyez bien libre, nous sommes disponibles de 6 heures demain matin jusqu'à 15 heures en après-midi, alors si vous avez des questions, nous serons là. j'enchaîne ici. Pour obtenir un badge de participation, vous devez vous rendre à campusricis.qc.ca, d'ouvrir la page de connexion, de vous connecter à votre compte, donc pour ceux et celles qui étaient là dans les dernières rencontres, je vais vous laisser reproduire les actions en cours, je vais céder ma place à Étienne parce que ma connexion fait ça, moi je m'entends toujours avec un écho et saccadé. Donc Étienne, je vais te demander de prendre le relais pour obtenir le badge de participation et de même comment se brancher à ENA Récifad s'il te plaît. Je te laisse y aller Yvon parce que ma connexion est dans le rouge. Ok, donc pour les participants qui désirent avoir un badge, en fait les informations essentielles c'est que vous devez vous diriger sur Campus Récit à l'adresse indiquée sur la zéopositive et vous allez arriver à la zone de votre formation. Donc ce n'est pas dans le fond l'espace qu'on a créé pour vous permettre de créer vos propres cours, c'est vraiment la page d'accueil de Campus Récit qui vous dirige à cet espace-là qui est le cours sur Campus et à l'intérieur de la liste des activités vous allez retrouver le badge pour la formation du jour. Donc on peut prendre quelques instants pour répondre à vos questions et sinon on se dit à demain. J'ai envoyé aussi le lien pour prendre rendez-vous donc si les gens ont vu les choses aller un peu trop vite ou parfois saccader comme on vous l'a dit tout à l'heure sur ena.rcifad.com et sur la chaîne YouTube vous pouvez trouver nos vidéos et si vous avez des soucis n'hésitez pas on est là pour échanger avec vous demain. Très bien. Alors formation 5 la semaine prochaine évaluée avec Moodle partie B cette fois-ci de 14h à 15h30 donc c'est un rendez-vous et nous restons en ligne évidemment comme Yvon l'a mentionné mais tout d'abord je vous invite à aller compléter le formulaire de rétroaction de l'ensemble des webinaires offerts ce printemps par les différents membres du récit alors vous avez accès directement en cliquant sur le lien dans le document d'accompagnement ou encore en utilisant le code qui est ici donc je laisse quelques instants pour ceux et celles qui voudraient s'y rendre et je vais replacer le lien pour l'inscription de demain pour les rendez-vous d'accompagnement et je vérifie voilà nous sommes à la fin on vous invite à nous suivre sur Recifade .ca ou encore sur notre page à Twitter sur notre site Twitter Recifade également les enregistrements seront disponibles dès que possible je le sais c'est hors de notre contrôle mais soyez soyez rassurés là nous allons donner cours dès que nous avons en main les enregistrements nous restons en ligne pour répondre à vos questions je poursuis l'enregistrement encore quelques instants puis à un moment donné je vais vous annoncer que l'enregistrement est terminé mais pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous ça nous fait plaisir vous pouvez également écrire vos questions dans le clavardage ou encore dans le document questions réponses on espère que ceux et celles qui avaient un petit peu moins le sourire avec Moodle l'aient toujours donc je le disais dans le clavardage qu'il y en a qui attendent encore le sourire alors on espère que Moodle va vous faire sourire si peu alors pour ceux qui nous quittent merci de votre présence merci à mes collègues Guy, Yvon, Étienne Stéphanie de même que Claudine d'avoir été présents avec nous cet après-midi je veux activer caméra et micro pour ceux et celles qui veulent intervenir également et poser leurs questions à notre équipe merci à tous alors je crois qu'il y a Marie-Ève qui a la main levée Marie-Ève je vais activer pour vous micro et caméra je vous invite si vous le souhaitez à prendre la parole alors Marie-Ève est-ce que vous avez une question? est-ce qu'on m'entend? oui très bien allez-y Marie-Ève ok bien moi je voulais savoir c'est par rapport à la mise en page je vois que c'est très beau sur vos documents à vous il y a des petits cercles avec des images des blocs avec des couleurs des titres mais moi je ne suis pas capable de faire ça je n'ai pas ça alors Yvon ou Étienne voulez-vous répondre Guy? effectivement c'est beau vous êtes dans quelle commission scolaire? moi je suis à la commission scolaire du pays des Bleuets au lac Saint-Jean ok normalement je ne sais pas si les plugins du récit sont installés sur votre serveur c'est un plugin particulier qui est notre éditeur HTML qui permet de faire un Moodle plus wow d'avoir un visuel plus intéressant donc il faudrait le faire installer sur votre serveur vous pourriez avoir les mêmes fonctions qu'on vous a présenté le présentement ok fait qu'on peut en faire la demande à nous oui normalement votre responsable de formation à distance de votre commission scolaire d'installer ça bon ben c'est parfait je vais faire ça tout à l'heure merci beaucoup à Marie-Ève dans le clavardage je vous ai mis Récifade baroblique Moodle Doc c'est à cet endroit que pourront être téléchargés nos outils technologiques donc et je vous invite si ce n'est pas déjà fait à regarder la formation 2 où on vous explique comment utiliser l'éditeur HTML pour faire du wow justement comme vous le mentionnez nous avons dans le clavardage également j'ai raté la rencontre d'hier organisé l'apprentissage à distance alors cette rencontre là pour M. Gilbert c'est une rencontre qui était je le mentionne pour tout le monde c'est une rencontre qui était destinée aux responsables de la formation à distance que les centres de services scolaires ont nommé récemment et c'était une rencontre d'information elle a été également enregistrée mais je ne peux pas me prononcer quand est-ce que je vais la recevoir de via mais ça va être publié évidemment sur notre site Récifade et ça sera disponible sur nos autres plateformes également nous avons David je crois et j'avais d'abord une autre question dans le clavardage alors David j'active votre micro c'est déjà fait excellent alors vous pouvez y aller bonjour j'aimerais savoir dans le fond on parle beaucoup de plugins puis je visitais internet puis je m'apparçais qu'il y avait plusieurs plugins qui pouvaient être intéressants pour mon module tout ça ma question est la suivante est-ce que c'est possible de savoir étant donné que je ne suis pas administrateur est-ce que c'est possible de savoir la liste des plugins qui sont déjà installés sur un serveur comme une commission scolaire ça c'est une première question ma deuxième question est-ce que il y a des plugins qui sont déconseillés ou en fait est-ce que l'utilisation de plusieurs plugins ne vient qu'à être néfaste pour une commission scolaire normalement si vous jouez dans les plugins ça vous prend deux serveurs un serveur de prestations pour être avec vos élèves dessus puis un serveur de test pour vérifier si les plugins que vous allez installer vont fonctionner quand vous allez être pour de vrai avec des utilisateurs nous autres on ne se lance pas dans l'installation de plugins on les essaie toujours avant pour être sûr que ça fonctionne avec nos installations pour ce qui est de savoir si vous pouvez avoir la liste des plugins qui sont installés si vous avez les droits d'enseignant simplement vous ne pouvez pas avoir accès à cette liste-là facilement vous êtes mieux que de contacter votre administrateur Moodle qui va vous fournir la liste des choses installées excellent merci Étienne d'autres questions ici alors allez-y Caroline j'active à l'instant votre microphone c'est fait alors Mme Jeté allez-y alors en allant au-dessus de nos petites photos vidéos il y a une main la caméra et le micro si vous cliquez sur la petite flèche au côté du micro vous devrez pouvoir l'autoriser est-ce qu'on m'entend ? oui très bien allez-y je voulais savoir est-ce qu'on pouvait demander à un apprenant de déposer une vidéo comme devoir et si oui est-ce que la vidéo était limitée dans sa grosseur que tu pouvais supporter c'est une question qui est un peu délicate parce que techniquement on peut répondre oui parce que si je fais un partage d'écran on peut voir qu'il y a une taille maximale que l'enseignant peut définir dans l'activité de voir par exemple si je demande une vidéo de quelques minutes je peux m'attendre à avoir un fichier dont la taille serait de disons 50 mètres techniquement est-ce que tu parles sur ton écran Yvon je m'excuse tu disais oui je vais tu oui c'est bien donc on va aller voir où sont les réglages et ça a un impact ça sur l'espace l'encombrement du serveur donc il y a une solution alternative à ça je vais vous l'expliquer c'est que si est-ce que vous voyez mon écran oui ok super je vais retourner dans le cours où on avait créé notre activité supposons le premier supposons qu'on revient à la semaine 4 où on avait une production écrite donc si on change le contexte puis qu'on demande un fichier de vidéo donc j'aurais le changement serait ici puis je pourrais dire ici la limite c'est exemple ici la limite du cours autorisé c'est 100 mètres je peux faire ça mais si on a 300 jeunes qui déposent chacun 100 mètres l'inconvénient qu'on a au niveau du serveur model c'est que ça va prendre l'espace disque le bénéfice c'est que vous avez la copie et vous conservez la copie donc vous êtes capable de soutenir votre évaluation parce que vous avez une trace que vous avez conservée donc c'est sûr que ça vous prend ça pour pouvoir justifier votre résultat par contre si vous demandez à l'élève de placer son fichier de type vidéo dans le soit le Google Drive ou le OneDrive la solution de l'organisation là ça ne prend aucun espace tout ce qu'il a à faire c'est vous le partager mais si au lendemain de son résultat l'élève modifie le fichier bien là vous n'avez rien pour justifier votre résultat je ne sais pas si vous voyez les tenants et aboutissants merci bienvenue très bien merci nous avons dans le clavardage la question de Mélanie est-ce qu'on peut au niveau de la correction utiliser une grille de type EI qui ne calcule pas automatiquement les points mais informe seulement l'élève de son évaluation sur 8 pour chacun des critères pas de note globale 8 étant un nombre peut-être que les points peuvent faire 8 selon les valeurs attribuées aux critères je réfléchis en même temps c'est un cas c'est un cas qu'il faut réfléchir à mon avis donc Mélanie c'est possible de se reparler à ce sujet-là bien disons que la grille est prévue pour attribuer des points dans ça en utilisant ça et on va reprendre la question également dans le document en réponse donc on aura la réponse pour tous par la suite il y avait David oui à votre tour on vous écoute c'est concernant le devoir vous avez mentionné tantôt qu'il y a une date limite mais que le jeune peut envoyer son devoir avant et il y a jusqu'à la date limite pour modifier son devoir est-ce qu'il y a une option qui peut faire en sorte que dès la première fois qu'il envoie son devoir cette date limite-là soit coupée oui on peut configurer le devoir pour que l'élève fasse envoyer et qu'après il soit trop tard que l'enseignant soit obligé de lui débarrer l'accès s'il veut modifier son devoir c'est parfait parce que ça peut être intéressant dans la mesure que si l'enseignant décide de commencer à évaluer puis là l'autre modifie son devoir merci beaucoup très bien merci Caroline vous aviez la main levée est-ce que c'est de votre première intervention de tout à l'heure ou vous avez une autre question ah voilà donc c'était l'intervention de tout à l'heure c'est bien c'est pas de problème il n'y a pas de problème est-ce que il y a d'autres questions ici alors mes collègues est-ce qu'il y a des questions qui sont dans le document questions réponses qui ont été ajoutées nous pourrions également y répondre dans la vidéo non elles ont toutes été répondues c'est bon très bien alors on vous laisse encore quelques instants j'ai remis à l'écran le lien pour vous inscrire demain à nos plages d'accompagnement et de soutien alors Recifan Moodle 4 soutien alors sur ce je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi je vais mettre fin à l'enregistrement s'il y en a qui veulent rester encore quelques instants pour poser des questions hors d'onde comme on mention alors vous êtes les bienvenus alors merci pour votre présence cet après-midi c'est toujours agréable d'être avec vous on espère que nous avons répondu à vos attentes merci à mes collègues et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de l'évaluation avec Moodle au plaisir de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation